Bonjour à tous et bienvenue sur Olymphit, voici comme promis la deuxième partie de la vidéo sur les squats. Si vous avez manqué la première, vous pouvez cliquer ici pour la regarder. Aujourd'hui nous allons parler de l'amplitude du mouvement et des squats complets. Je vois de plus en plus de gens qui se mettent au squat, ce qui est très bien, mais par contre la plupart se trompent quand il s'agit de l'amplitude du mouvement. Vous avez certainement entendu dire qu'il faut faire des squats parallèles ou des squats à 90 degrés. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? La plupart des gens pensent que les squats parallèles sont la même chose que les squats à 90 degrés. Donc je vais commencer par clarifier ce point et vous dire que ces deux squats n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Puisque par définition, quand on parle de squats parallèles, on veut dire que les cuisses sont parallèles au sol. Et quand on parle de squats à 90 degrés, on veut dire que la flexion du genou est égale à 90 degrés. Donc si on assimile les deux, c'est comme si on disait que quand la flexion des genoux est égale à 90 degrés, les cuisses sont parallèles au sol. Ceci est une aberration anatomique complètement stupide. Il est anatomiquement impossible d'avoir les cuisses à la parallèle quand les genoux sont fléchis à 90 degrés. Regardez cette image. A droite, j'ai les genoux à 90 degrés, mais les cuisses ne sont pas à la parallèle. Et à gauche, j'ai les cuisses parallèles au sol, mais l'angle de flexion des genoux est bien plus petit que 90 degrés. Les squats à 90 sont donc des demi-squats. Ensuite, nous avons les squats parallèles et enfin les squats complets. Sur cette image, on peut voir un demi-squat, un squat parallèle et un squat complet. Comme vous pouvez le voir à droite de l'image, un squat est qualifié de complet quand l'articulation de la hanche est plus basse que celle du genou. Maintenant que nous avons défini ces différents termes, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Je ne vais pas parler des demi-squats ou des squats à 90, puisque à mon avis, c'est un mouvement en amplitude limité. Et donc, il y a des effets bénéfiques qui sont aussi très limités par rapport à un mouvement en amplitude complète. Donc, je vous conseille toujours de faire des squats au moins parallèles, voire complets, quand vous n'avez aucune blessure ni quelconque limitation physiologique. Ce qui nous amène au cœur du sujet de cette vidéo. Comment est-ce que vous pouvez évaluer votre amplitude de mouvement et savoir si vous pouvez faire des squats complets ou pas ? Alors, premièrement, bien sûr, il faut être bien positionné et savoir correctement faire des squats. Donc, pour ceci, vous pouvez revoir mes vidéos concernant ce sujet. Et deuxièmement, c'est le point le plus important pour nous, c'est la bascule du bassin. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous illustrer ceci en image. Ici, je suis en train de faire des squats à poids de corps. Il faut observer le mouvement du bassin et celui du bas du dos au fur et à mesure que je descends. Remarquez que mon dos est bien droit pendant la descente. Quand j'arrive ici, mon bassin bascule en rétroversion. Ceci n'est pas grave et c'est tout à fait normal. Le point le plus important, c'est que le bas du dos reste droit. Par contre, si je descends plus bas, cette rétroversion du bassin va s'accentuer et va s'accompagner d'une flexion des vertèbres lombaires, ce qui veut dire un arrondissement du bas du dos. Et ceci est bien sûr dangereux et peut provoquer une hernie discale. Donc, quand je fais mes squats, je remonte dès que le bassin commence à basculer en rétroversion. Je ne descends pas plus bas, au risque d'arrondir le dos et de me blesser la colonne vertébrale. Ici, j'ai le dos droit et je suis en squat complet. Nous allons voir ça ensemble. Donc, ici, je descends, j'ai le dos bien droit et là, tac, je bascule en rétroversion. On peut très bien voir que, ici, je bascule en rétroversion et j'arrondis le dos. Donc, bien sûr, il ne faut pas descendre aussi bas. Pour certains, ce point de bascule du bassin arrive quand l'articulation de la hanche est plus basse que celle du genou. Et donc, dans ce cas-là, on est déjà en squat complet, ça ne sert à rien de descendre plus bas. Et donc, pour ces personnes, on est bon. Par contre, pour d'autres, ce point de bascule du bassin arrive très tôt dans le mouvement, à peu près quand les cuisses sont à la parallèle. Et donc, ces gens-là ne doivent pas faire des squats complets avant d'avoir remédié et corrigé ce problème du bassin. Nous allons voir les causes et les solutions à ce problème lors de la prochaine et troisième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit test que vous pouvez faire chez vous pour savoir à quel moment le bassin bascule en rétroversion et donc quand est-ce qu'il faut remonter quand vous faites vos squats. Je me mets devant un miroir en position quadrupedique et je recule lentement en gardant le dos droit pour savoir quand est-ce que le bassin commence à basculer. Quand j'ai trouvé ce point, je mémorise ma position, c'est-à-dire l'écart des pieds, des genoux et le degré approximatif de la flexion de la hanche. Puis, j'essaie de les reproduire au squat. Je peux tester avec plusieurs écarts de jambe possible pour comparer et choisir celui qui me permet de reculer le plus loin sans arrondir le bas du dos. Avant de finir, j'aimerais répéter que les squats sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus bénéfiques quand ils sont faits en amplitude complète. Donc, si vous pouvez faire des squats complets, surtout faites-les et n'ayez pas peur des mythes qui diabolisent ce mouvement et qui prétendent qu'il est mauvais pour le dos ou pour les genoux. Au contraire, les squats, quand ils sont bien faits avec une bonne technique d'exécution, vont renforcer et consolider vos articulations. Voici donc pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer la troisième partie dans laquelle je vais vous expliquer comment corriger ce problème de bascule du bassin et aussi bien d'autres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.